Musique Coucou, un grand bonjour mes amis Sagittaires, un vrai plaisir pour moi de vous retrouver ici sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. J'espère que vous allez très très bien, ou du moins le mieux possible mes amis. On va donc découvrir ses premières énergies pour le mois de mai 2023, pour votre signe solaire ascendant, lune, vénus, dans la série magique et divin, une lecture vraiment très très open dans la sphère générale, générale, mais surtout aussi spirituelle et de croissance personnelle. Donc je souhaite de tout cœur bien évidemment que cette lecture nous amène de beaux messages, et puis je voulais vous remercier pour votre présence, votre bienveillance, et tous vos petits messages qui me vont direct droit au cœur. Donc on va commencer par l'oracle des messages des anges, et je vous retrouve de suite. Musique 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 Oh, et bien dites-donc, il y a des Sagittaires connectés, plus que connectés ici, puisque nous avons le chakra du troisième œil, et le chakra couronne. Alors dans le dos de deck, le chakra couronne, qui est la connexion avec le monde subtil, mes amis Sagittaires, j'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc très très beau, ici on vous demande, c'est un appel à la méditation, à peut-être un alignement de vos chakras, de vos énergies, et à travailler, essayer de prendre contact, de parler avec l'univers et le monde subtil, notamment les anges et les archanges. Le chakra du troisième œil est le message principal. Je me fie à mon intuition, à ce que je vois et ressens intérieurement. Mon troisième œil s'ouvre de plus en plus. Magnifique ! Donc je vais vous lire le petit message de l'auteur de cet oracle, parce que j'aime beaucoup comment elle a écrit ses messages, et vous y avez sûrement des choses à entendre. J'entends mon chakra du troisième œil me parler à tout moment. Je suis la seule personne à l'entendre. Lorsque je l'écoute, alors je sais que je suis sur le bon chemin, celui de ma reconnexion avec mon âme. Je suis en pleine ouverture spirituelle. Si je tire cette carte, c'est que j'ai une merveilleuse intuition. Je dois l'écouter et la suivre, car elle me guide divinement bien. Je suis clairvoyante. Aujourd'hui, je libère et nettoie mon chakra du troisième œil, avec l'aide des anges. Je demande à l'univers d'ouvrir ma perception sensorielle. Chère âme sagitaire, en nettoyant ce chakra, tu nous entends avec ton cœur. La phrase qu'il vous envoie est la suivante. J'apprends à écouter ma voix intérieure. Évidemment, la petite voix de votre âme, mes amis. Donc vous voyez, on est rentré dans le vif du sujet, avec ce beau signe des sagittaires. Un appel à la connexion, un appel à l'introspection, la méditation, à vous connecter à votre étincelle divine, mes amis, car vous êtes des êtres merveilleux. Donc très, très beau, parce que ça nous parle de sagittaires qui sont sur un cheminement spirituel, avec une ouverture spirituelle, qui a été faite durant ces derniers mois, ou qui va se faire pour certains autres dans ces prochaines semaines. Donc je n'ai qu'un mot à vous dire, mes amis, c'est bravo ! On va maintenant se connecter au monde plutérénal avec mes tarots et je vous retrouve de suite. Sous-titrage ST' 501 Dans le dos de Dek, vos énergies aussi, dans cette reine de bâton, bien évidemment, ou un signe de feu qui soit auprès de vous. Je vois qu'il y a peut-être des questionnements dans une sphère émotionnelle et plus particulièrement sentimentale pour certains d'entre vous. Et sinon, des nouvelles rencontres que vous ayez faits il n'y a pas longtemps ou que vous allez faire, mes amis. Un projet, un projet qui vous tient à cœur, quelque chose qui vous fait vibrer, et des questionnements, une décision. Alors si c'est au niveau d'un projet professionnel ou terrenal, je ne sais pas moi, faire construire une maison, etc., il va falloir opter, décider pour quelque chose. Tant qu'à des nouvelles vocations aussi, je sens, et on me dit ici, et peut-être une formation de toute façon, des nouvelles offres d'emploi, et quelque chose au niveau professionnel, très chouette, parce qu'avec justement des améliorations financières. Il y a beaucoup de productivité ici chez certains sagittaires. Très beau projet et en amour, l'occasion, l'opportunité de connaître pour les célibataires, peut-être bien une nouvelle personne, dans la véracité des sentiments. Pour les couples déjà établis et très heureux, il y a un indice aussi de naissance d'enfant, donc de grossesse ou de naissance, pas seulement la naissance d'un projet qui vous tient à cœur. Donc je pense qu'il y a de beaux indices de grossesse et naissance aussi ici, mais souffle-t-on à l'oreille ? Bien, alors dans vos énergies, il y a pas mal de choses ici, mais je pense qu'il y a des sagittaires qui ont fait un bilan de leur vie et qui trouvent leur place ou cherchent leur place justement pour la trouver, qui sont bien ancrés dans ce qu'ils désirent ou plutôt qui ont les idées très claires au niveau de ce qu'ils ne veulent plus vivre justement. Donc il y a peut-être même une vocation, quelque chose qui, au niveau professionnel, vous voulez exercer une vocation, une passion et vous travaillez ou vous allez travailler très dur pour ceci et c'est très bien inauguré puisque vous avez levé de la victoire. D'accord ? Donc il peut y avoir aussi tout simplement un processus légal. Si c'est le cas, mes amis sagittaires et qu'un sagittaire à qui ça applique, clique sur cette vidéo, vous allez avoir gain de cause. Donc ça, c'est très très positif. Au niveau professionnel, s'il y a des sagittaires sans emploi, il pourrait y avoir tout à fait de nouvelles offres qui arrivent. Je vois aussi des déménagements, des déplacements possibles pour certains d'entre vous. Il y a un changement qui va vous amener beaucoup plus de plénitude, mes amis, que ce soit parce que vous ayez perdu un travail voulu ou non voulu. Je veux dire une cassure, rupture au niveau professionnel parce que vous voulez, je ne sais pas moi, faire une rupture conventionnelle ou que vous avez été licencié, peu importe le billet. Mais de toute façon, vous allez rebondir sur quelque chose de bien plus lumineux. Et je pense qu'il y a vraiment la naissance de nouveaux projets pour certains d'entre vous avec même peut-être des déménagements. Oui, alors s'il y a des sagittaires qui changent de domicile ou qui veulent acheter et vendre une maison, ça devrait se faire aussi, je vois ici. Il y a une peine de cœur dans la vie des sagittaires. Je pense aussi à un sentiment de mélancolie. On a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Il y a vraiment besoin de ceci. Il y a eu des paroles blessantes, une déception dans une sphère émotionnelle. Peut-être pas seulement sentimentale, bien sûr aussi sentimentale, mais peut-être avec un entourage familial, un entourage amical. Il y a eu des paroles blessantes et on est un peu dans la mélancolie. On a besoin de remonter la vibration pour certains d'entre vous. Il y a eu une espèce de bataille perdue. Bien, il y a un as de denier qui nous parle de nouveau commencement et tout à fait opulent, on va dire, puisque c'est quand même une belle bénédiction, cet as-là. C'est un nouveau commencement, c'est le succès au niveau financier, bien évidemment, et professionnel. Donc, il peut y avoir tout type d'opportunités. Soyez prêts à les saisir, mes amis, parce qu'avec cette énergie, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'options et d'opportunités qui peuvent surgir dans votre vie dans ces prochaines semaines. Donc, ça peut représenter aussi l'achat, la vente d'une maison, des améliorations, des promotions, des primes, et même de l'argent qui rentre par un biais peut-être inattendu. À moins qu'il y ait sur le feu et justement avec le jugement quelque chose au niveau d'un héritage ou de l'aigle, d'accord ? Ça, ça pourrait tout à fait appliquer, mais de toute façon, on est vraiment sur des ondes positives, même si, évidemment, il y a eu des déceptions et des choses qui font partie de nos apprentissages et de notre vie, mes amis sagittaires, malheureusement. Mais voilà, en tous les cas, de très belles influences, très prometteuses. Il y a une carence affective dans certains couples, peut-être même avec un signe d'eau, à moins que vous ayez un ascendant, lune, vénus, un scorpion, cancer ou poisson, où je pense qu'il y a comme une carence affective. Vous vous sentez esselé, mal aimé, abandonné un petit peu. C'est la carte du manque. Donc, il y a quelque chose au niveau émotionnel et même peut-être inconscient sur lequel il faudrait pouvoir travailler, mes amis sagittaires, qui ressortent ici. De toute façon, vous réfléchissez à une certaine situation qui touche vos émotions, que ce soit dû à une personne au niveau sentimental comme toute autre situation dans votre vie. Vous avez de très belles cartes, donc ne lâchez rien. C'est ça que je pourrais vous dire et d'avoir confiance en vous et de remonter la vibration. Je vois qu'il y a des moments difficiles pour X raisons et situations que vous pouvez vivre tout à fait différentes les uns des autres, bien évidemment. Mais il y a de très belles énergies et tout ça, ça va s'arranger si vous passez par des petits tracas de très beaux succès au niveau professionnel avec des améliorations et ça fait un peu gling-gling quand même, il faut le dire. Donc je vais prendre mon oracle botanique. Waouh, superbe mes amis. Vous voyez, il y a des réflexions pour faire un choix, une décision. On en a déjà parlé tout à l'heure, me semble-t-il. Donc oui, il y aura un choix à faire et il y a bien cette réflexion. C'est comme ce que j'ai vu dans le tarot pour certains d'entre vous bien évidemment. Ils me disent de vous connecter à votre intuition que ça pourrait être vous aider et d'ailleurs justement c'est pour ça qu'ils vous ont envoyé d'écouter la voix de votre âme, de vous connecter à votre être authentique mes amis sagitaires, de vous connecter, de méditer, de réfléchir et de suivre votre cœur et votre intuition. Très important, ça va être pour les sagitaires à qui il va appliquer le besoin de faire un choix. Effectivement, cette nostalgie, ces paroles baissantes, cette déception est au niveau amoureux. Il y a l'amour ici, bien sûr. Pour les célibataires, ça pourrait nous confirmer l'arrivée d'une personne, d'une nouvelle personne ou que vous tombiez amoureux. Il y a quelque chose sur lequel peut-être, attention, vous faites trop focus sur un monde parfait quelque part, dans une sphère de votre vie. On vous demande de faire attention à ceci parce que rien n'est tout blanc ou tout noir dans cette vie. Et puis ici, c'est comme le soleil, une carte hautement positive. Vous allez transcender une situation effectivement avec la tour parce qu'il faut laisser derrière vous qui est obsolète, vous allez effectuer un changement tout à fait lumineux dans ces prochaines semaines et pour votre meilleur bien, quelle qu'en soit la sphère où ça applique pour les uns ou pour les autres. Et enfin, vous allez toucher cette plénitude et ce bonheur, mes amis. Il y a des réjouissances et des festivités. Donc, magnifique. On va maintenant demander à l'oracle bleu. Perturbation, c'est retourné. Donc, il y a eu, oui, peut-être des frictions à quelques niveaux que ce soit. Une perturbation, des révélations. Elles peuvent être intrinsèques en vous aussi. Besoin de changer quelque chose. Des nouvelles dans le dos de DEC. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un et des nouvelles très agréables. On a vu ces réjouissances et toutes ces ondes bénéfiques de quelque chose qui va vous faire plaisir et vibrer, que ce soit au niveau émotionnel comme professionnel. Donc, de belles nouvelles ici. Un cadeau. Peut-être quelqu'un vous fait un cadeau aussi. Et les montagnes, à moins que certains sagitaires aussi vivent près des montagnes et un voyage de prévu à la montagne. Il y a des séparations effectivement ici et une indécision où il va bien falloir trancher quelque chose. Cette décision, une fois que vous l'aurez prise, mes amis, va vous amener cette sérénité. Vous allez retrouver votre équilibre. Alors, il va y avoir une nouvelle rencontre où elle a eu lieu il n'y a pas longtemps dans un lieu public, je vois ici, où quelqu'un vous présente une personne, une très belle âme. C'est l'âme sœur. Il va y avoir beaucoup de connexions entre vous et vous voyez, en plus, j'ai l'amour ici qui sort. Donc, oui, de très belles rencontres. Une évolution spirituelle pour mes amis. Sagittaire, bien, bien confirmé ici comme avec les cartes que nous avons vues, que vous ont envoyé votre guide. et puis, il y a des probabilités de grossesse et de naissance à moins que ce soit justement sur un projet pour un projet qui vous tient à cœur et sur lequel vous êtes en train de travailler. Bien, nous allons demander maintenant trois messages aux petits oracles. mystères divins. alignes-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant. Sens le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Donc, être dans le moment présent et de célébrer votre vie, mes amis sagittaires. les runes vous envoient le message suivant. C'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui en toi demande un être ? Vous voyez la naissance de quelque chose. Nous l'avons vu avec les tarots. La mission de vie vous envoie le message suivant. Reçois le réconfort universel. Il n'y a pas de place pour la peur quand ton cœur se gonfle d'amour. Tu es, à cet instant, baigné dans un océan d'énergie lumineuse qui guérisse ton âme. Merveilleux ! Vous êtes accompagnés et bien guidés. De toute façon, de très belles énergies dans votre lecture de réussite. On va maintenant demander à nos fées un petit message pour les sagittaires. Magnifique ! Une dette karmique qui va être peut-être réglée d'ailleurs et sinon, plutérénalement, une dette, quelque chose que vous allez, un poids que vous allez vous enlever de dessus. Dette réglée, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur vous et votre vie. Je souhaiterais que ça applique à le plus de sagittaires possible, évidemment. Le pouvoir des fleurs. Allez vous balader dans la nature, rapprochez-vous des fleurs, achetez-vous des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Peut-être aussi il y a des sagittaires qui utilisent les fleurs de Bac ou enfin. Voyez ce que vous pouvez faire avec les fleurs parce que ça va vous amener du bien-être. On va demander maintenant aux licornes magiques. Hop là ! Eh bien ! J'ai ces deux-là qui se sont retournés et dans le dos de deck nous avons en soyez vous-même. Vous êtes quelqu'un de formidable. Sachez-le, bien sûr. Ne perdez jamais ceci de vue mes amis sagittaires. Alors les cartes qui se sont retournées, eh bien cette fameuse décision qui ressort ici, il est temps de choisir ce que vous voulez mais réellement. Voilà. Avec votre cœur, avec votre âme. Très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Donc gardez la foi. N'oubliez pas que vous avez cette merveilleuse étoile qui ne nous amène aussi que des bénédictions. Le soleil, un as de denier, enfin de très belles énergies, beaucoup de succès aussi au niveau professionnel, mais des changements et des décisions à faire au niveau émotionnel, de belles rencontres, des couples aussi heureux, bien sûr, donc à voir ce qui vous applique. Mais ici, c'est une carte bien sûr de guérison aussi émotionnelle, un étoile. Donc très très bien, on va maintenant clôturer cette belle lecture mes amis sagittaires avec un message de vos anges gardiens. Incroyable ! Dans le dos de deck, c'est encore presque un message, enfin presque pareil, on vous demande de vous connecter à la petite voix de votre âme. Écoute ta petite voix intérieure. Donc ça va être important dans ces prochaines semaines. C'est par cette petite voix qui te parvient de l'intérieur que je me fais entendre de toi. Je peux te donner des réponses ou te proposer des gestes à accomplir grâce à elle. Il m'arrive souvent de te suggérer une direction à prendre parce que tu es perdu ou encore de te prévenir d'un danger imminent. Apprends à écouter ces messages et à leur faire confiance. Donc vous voyez, c'est quand même bien réitéré dans votre lecture. Célèbre l'abondance. Qui a dit que tu ne méritais pas l'abondance ? Tu as le droit toi aussi à ta part. Tu n'es pas venu sur terre uniquement pour expérimenter la misère et les difficultés. La prospérité est faite pour toi et je peux t'aider à l'obtenir. Mais tu dois m'aider à l'attirer dans ta vie en commençant par entretenir des pensées positives et par accomplir de bonnes actions. Évidemment. Donc remonter la vibration. Jouer avec les lois de l'univers, mes amis, et la loi de l'abondance. Penser actes et paroles positives. Donc magnifique parce que évidemment cette abondance, nous l'avons vu dans cette lecture. Il y a de très beaux succès et des améliorations au niveau financier mais c'est une abondance aussi de cœur et d'âme mes amis sagittaires. Donc je vous laisse une petite vidéo juste au-dessus. Ça a été un vrai plaisir pour moi de passer ce moment auprès de vous. Dans cette playlist que je vous laisse, vous pourrez chercher vos signes ascendants l'une Vénus ou vous balader sur la chaîne. Prenez grand soin de vous. Soyez heureux. Je vous fais des gros bisous et on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501